Musique Et bien je suis avec Luce Guilherme de La Clé Bonjour Luce Nous allons parler de la lecture Pour les personnes allophones En fait j'aimerais bien Vous poser déjà une question Ça veut dire quoi une personne allophone ? Il y a une personne allophone De allos en grec Qui veut dire autre C'est une personne dont la langue maternelle N'est pas celle du pays où il vit C'est à dire pour nous C'est une personne dont la langue maternelle N'est pas le français D'accord, voilà Cette précision est en fait On va reparler de vocabulaire Pour les personnes Qui sont étrangères Et qui arrivent en France Et qui ne savent pas lire le français De quoi parle-t-on ? On parle d'analphabètes, d'illettrés Ou justement d'allophones ? La majorité des personnes Que nous recevons à La Clé Ce sont des personnes qui viennent apprendre le français Et elles sont allophones En grande partie Mais elles peuvent aussi être francophones Si elles viennent de pays Francophones Par exemple Pays d'Afrique francophone Ah oui, tout à fait Après ça Qu'elles soient allophones Ou qu'elles soient francophones Ces personnes étrangères Peuvent être illettrées Ou peuvent être analphabètes Analphabètes Ça veut dire privées d'alphabet Ce sont des gens Qui ne connaissent pas leurs lettres Personnes qui ne connaissent pas Alphabètes Leurs lettres Et donc Ça veut dire Qu'elles ne sont jamais allées à l'école Et qu'elles n'ont jamais appris À lire et à écrire Personnes illettrées En revanche Est allées à l'école A appris à écrire Mais Soit L'apprentissage a été insuffisant Soit Elles l'ont oublié Et le résultat C'est qu'elles ne maîtrisent Pas bien l'écriture et la lecture Dans leur langue Voilà J'espère que j'ai répondu Absolument Et maintenant Je sais faire la différence Entre un analfabète Et un illettré C'est pas si évident que ça Je pense que je me serais trompé Si on m'avait posé la question avant C'est très important Parce que c'est pas la même Du tout Alors à la clé Nous avons des personnes Allophones Des personnes francophones Étrangères Mais nous avons aussi Des personnes Qui peuvent être Tout cela Unis Analphabet Mais aussi Des personnes Qui ne savent pas le français Mais qui peuvent savoir Plein d'autres langues Sans avoir appris le français Et qui peuvent être Très diplômées Mais sans connaître le français Alors parmi toutes les préoccupations Qui on l'imagine bien Sont celles d'une personne Ou d'une famille Qui arrive en France Quelle place occupe la lecture ? Je suis obligée de répondre Que ce n'est pas la première place Les personnes qui arrivent en France Sont pour premier souci Le fait de se nourrir Le fait d'avoir un toit Le fait d'obtenir des papiers Et pour tout cela Il faut savoir communiquer C'est ça qui est premier C'est-à-dire essayer de parler Et essayer de comprendre Ce qu'on vous dit Ça c'est leur préoccupation première Après quand on se met À apprendre le français Et apprendre à parler Et apprendre à lire C'est d'abord apprendre À reconnaître Des messages Qui vous entourent Et qui sont écrits C'est-à-dire à les photographier Dans un premier temps Puis après D'apprendre à lire On commence toujours par l'oral La lecture devient essentiellement Un outil d'autonomie Pour un bon moment Y compris à la clé Pendant qu'on apprend Avant de devenir La lecture de plaisir On essaye de les y introduire Par des bibliothèques de plaisir Le plus vite possible Mais ça peut être là Et apprendre à lire Quand on est étranger Est-ce que c'est difficile Apprendre à lire en français J'entends ? Ça dépend Ça dépend Et ça c'est toujours difficile D'apprendre une langue Mais ça dépend Des rapports entre la langue originale Et la langue française En particulier Imaginez-vous Ne connaissant pas du tout L'alphabet du pays Où vous allez Si vous allez en Ukraine Vous n'allez rien comprendre Parce que je suis partout Et dans ce cas-là Vous serez complètement Un alphabète Là pour le coup Même si vous ne l'êtes pas Chuté Voilà Et forcément Ça sera plus difficile Pour vous D'apprendre à lire Il faudra commencer Par apprendre l'alphabet Ça arrive à beaucoup de gens Qui viennent L'apprendre au chimie Voilà Donc ça c'est un premier obstacle Ça dépend aussi Du niveau d'études Du niveau de pratique De la lecture Dans sa propre langue C'est évident Qu'on apprendra plus vite Si on est étudiant Ou ingénieur Que si on est un alphabète Dans son pays Et puis ça dépend de l'âge Parce que plus on est jeune Plus on apprend vite Je peux dire ça comme Les enfants Merci Merci Luce Et bonne chance à la clé Merci beaucoup